Extrait tiré de point de lendemain de vivant de nom J'aimais éperdument la comtesse de Diète J'avais vingt ans et j'étais ingénue Elle me trompa, je me fâchais, elle me quitta J'étais ingénue, je la regrettais J'avais vingt ans, elle me pardonna Et comme j'avais vingt ans, que j'étais ingénue, toujours trompée Mais plus quittée, je me croyais l'amant le mieux aimé Partant le plus heureux des hommes Elle était l'amie de Madame de Té Qui semblait avoir quelques projets sur ma personne Mais sans que sa dignité fût compromise Comme on le verra, Madame de Té avait des principes de décence Auxquels elle était scrupuleusement attachée Un jour que j'allais attendre la comtesse dans sa loge Je m'entends appeler de la loge voisine N'était-ce pas encore la décente Madame de Té ? Quoi ? Déjà ? me dit-on Quel désœuvrement ! Venez donc près de moi ! me dit la belle Chocolat J'étais loin de m'attendre à tout ce que cette rencontre Allait avoir de romanesque et d'extraordinaire On va vite avec l'imagination des femmes Et dans ce moment, celle de Madame Chocolat fut singulièrement inspirée Il faut, me dit-elle, que je vous sauve le ridicule d'une pareille solitude Puisque vous voilà, il faut L'idée est excellente Il semble qu'une main divine vous ait conduite ici Auriez-vous par hasard des projets pour ce soir ? Il serait vain, je vous en avertis Point de question, point de résistance Appelez mes gens, vous êtes charmant Je me prosterne On me presse de descendre J'obéis Allez chez monsieur, dit-on à un domestique Avertissez qu'il ne rentrera pas ce soir Puis on lui parle à l'oreille et on le congédie Je veux hasarder quelques mots L'opéra commence, on me fait taire On écoute, ou l'on fait semblant d'écouter A peine le premier acte était-il fini Que le même domestique rapporte un billet à madame Chocolat En lui disant que tout est prêt Elle sourit, me demande la main Descend, me fait entrer dans sa voiture Et je suis déjà hors de la ville Avant d'avoir pu m'informer de ce qu'on voulait faire de moi Chaque fois que je hasardais une question On répondait par un éclat de rire Si je n'avais bien su qu'elle était femme à grande passion Et que dans l'instant même elle avait une inclination Une inclination dont elle ne pouvait ignorer que je fusse instruit J'aurais été tenté de me croire en bonne fortune Elle connaissait également la situation de mon cœur Car la comtesse de M. était, comme je l'ai déjà dit L'ami intime de madame Chocolat Je me défendis donc toute idée présomptueuse Et j'attendis les événements Nous relayâmes et repartîmes comme l'éclair Cela commençait à me paraître plus sérieux Je demandais avec plus d'insistance Plus d'instance Jusqu'où me mènerait cette plaisanterie Elle vous mènera dans un très beau séjour Mais devinez où ? Or je vous le donne en mille Chez mon mari M. Chocolat Le connaissez-vous ? Pas du tout Je crois que vous en serez content On nous réconcilie Il y a six mois que cela se négocie Et il y en a un que nous nous écrivons Il est, je pense, assez galant à moi d'aller le trouver Oui, mais s'il vous plaît, que ferais-je là ? Moi, à quoi puis-je y être bon ? Ce sont mes affaires J'ai craint l'ennui d'un tête-à-tête Vous êtes aimable et je suis bien aise de vous avoir Prendre le jour d'un raccommodement pour me présenter Cela me paraît bizarre Vous me feriez croire que je suis sans conséquences Ajoutez à cela l'air d'embarras qu'on apporte à une première entrevue En vérité, je ne vois rien de plaisant pour tous les trois dans la démarche que vous allez faire Ah ! point de morale, je vous en conjure Vous manquez l'objet de votre emploi Il faut m'amuser, me distraire et non me prêcher Je la vis si décidée que je pris le parti de l'être autant qu'elle Je me mis à rire de mon personnage Et nous devînmes très gais Nous avions changé une seconde fois de chevaux Le flambeau mystérieux de la nuit éclairait un ciel pur Et répandait un demi-jour très voluptueux Nous approchions du lieu où allait finir le tête-à-tête On me faisait par intervalles Admirer la beauté du paysage Le calme de la nuit Le silence touchant de la nature Pour admirer ensemble, comme de raison Nous nous penchions à la même portière Le mouvement de la voiture faisait que le visage de Madame T Et le mien s'entretouchaient Dans un choc imprévu, elle me serra la main Et moi, par le plus grand hasard du monde Je la retins entre mes bras Dans cette attitude, je ne sais ce que nous cherchions à voir Ce qu'il y a de sûr, c'est que les objets se brouillaient à mes yeux Lorsqu'on se débarrassa de moi brusquement Et qu'on se rejeta au fond du carrosse Votre projet, dit-on après une rêverie assez profonde Est-il de me convaincre de l'imprudence de ma démarche ? Je fus embarrassé de la question Des projets ? Avec vous, quel duperi ! Vous les verriez venir de trop loin Mais un hasard, une surprise Cela se pardonne Vous avez compté là-dessus, à ce qu'il me semble Nous en étions là Sans presque nous apercevoir Que nous entrions dans l'avant-cours du château Fin du début de point de lendemain De vivant de nom Librement, librement, enfin À quelques mots près Changer Mis pour notamment Madame Chocolat Cannelle Nous en étions là-dessus